Meurs et pratiques des démons ou des esprits visiteurs, d'après les autorités de l'Église, les auteurs païens, les faits contemporains, etc. par le chevalier Gougenot des Mousseaux. Chapitre 1. A beau mentir qui vient de loin. Certes, à ce titre, ma latitude serait grande, car je viens de pousser une reconnaissance jusque dans le monde des esprits. Mais je suis chrétien, le Christ est dans mon cœur, d'où le mensonge volontaire arriverait-il donc sur mes lèvres ? Je me tiens, ce me semble, trop près de l'Église pour que l'erreur me soit facile. La raison permet d'ailleurs de juger, par les autorités que je produis, les faits que j'expose sans les garantir. Mais rien n'entrera dans mes affirmations que je n'ai vues, que je n'ai conquis par l'étude, par les recherches, ou qui ne sortent des profondeurs de ma conviction. C'est là ce que ne jure ni par Dieu, ni par les hommes. Je l'énonce dans toute la simplicité de ma parole. A la suite d'une excursion scientifique d'assez longue haleine, et qui touche à peine à son terme, j'espérais goûter quelques repos. Mais non, nullement, je ne sais quel secret instinct me crie de partir, car déjà la multitude s'ébranle. Elle se dirige vers le pays des merveilles, elle veut découvrir le monde des esprits, qui est bien le monde des réalités, mais aussi le monde des illusions, des déceptions et du mensonge. Et c'est par ce côté dangereux que la foule semble vouloir se laisser prendre, c'est-à-dire qu'elle semble vouloir se laisser perdre. Que faire, en pareil cas, sinon mettre tout son zèle à l'arrêter, et multiplier les lumières sur la route qui la conduit à l'abîme ? Ce qui n'est chose ni trop aisée, ni si difficile qu'on se la figure. Car il ne s'agit point de nier avec le brutal entêtement de la stupidité, érudite ou ignare, un ordre de phénomène dont nos sens même nous rendent quelquefois un irrécusable témoignage, si légèrement que nous dénions les consulter. Mais ce qui importe, c'est de s'entourer d'assez fortes raisons pour dire à la foule avec autorité, ce que l'on vous affirme, ce que vous voyez, ce que vous entendez, on vous l'affirme à juste titre. Vous le voyez, vous l'entendez bien, mais voici la nature de ces phénomènes, voici leurs conséquences, et voilà leur cause. Or, ces phénomènes, il faudra bien les exposer tout à l'heure. Ces faits étranges, étourdissants, renversants, il faudra bien les établir sous le ricanement du rationalisme. Sera-t-il nécessaire de se coiffer du bonnet de vieille femme, et d'accompagner le branle de sa langue, du hochement sénile de la tête, pour acquérir le droit de raconter des récits de visions, d'apparitions, de fantômes ? Pour dire ces revenants, ces démons à figure de brute ou à figure d'ange, ces esprits frappeurs, tapageurs et parleurs, en un mot, pour apporter les faits et gestes de la matière agissante et l'intelligence que l'homme consulte et qu'il lui répond sur le passé, sur le présent, inconnu et sur l'avenir ? Cependant, la crainte du ridicule ne nous arrêtera-t-elle pas devant une certaine classe de savants, tout prêts à nous flétrir, à nous déclarer atteints de caducité intellectuelle, si nous osons prêter l'oreille aux récits de pareils faits ? Si nous prétendons en tirer quelques-unes de ces déductions utiles, qui se formulent pour ainsi dire d'elles-mêmes en règle de conduite, « Oh non ! Nous pousserons derrière nous du coude, tout doucement, mais sans nous soucier de leur dédain, quelques spécialités scientifiques, si bouffies qu'elles puissent être, pour ne nous préoccuper que de la science véritable, la science humble, attentive et chrétienne. » C'est-à-dire, en un mot, la science qui a des yeux pour voir, du cœur pour affirmer, ce qu'elle a vu, et du respect pour le sens commun. Oui, certes, quelques-uns de nos intrépides récits, pourrais-je l'avoue, amuser de longues veillées de chaumières ou de châteaux. Mais puisqu'une toute nouvelle école d'incrédule établit la vérité des faits les plus incroyables que nous rapportons, mais puisque nous aurons pour lecteurs une foule appartenant à la foi chrétienne, la question suivante est la première que nous placerons entre les chrétiens et nous. Dans les faits qui viendront, l'un après l'autre, luttez contre votre incrédulité, soit pour la fortifier, soit pour la battre. Votre esprit saisira-t-il rien de plus incroyable que le serpent d'Éden, que le corbeau du prophète Élie, que l'annès du devin Balaam, que les lions affamés de la fosse de Daniel, que les flots intelligents de la mer rouge du Jourdain, ou que les pitonistes d'Andorre et des Philippes ? Réveillez-vous et répondez ! Eh bien, ce qui déjà fut fait, ne peut-il l'être encore ? À moins que vous ne défendiez Dieu, de penser que de merveilles, opérées à la face du public à telle époque, ne puissent être également utiles à des dessins, à telle autre époque, déterminées dans sa sagesse, que si, dans mes narrations authentiques, je ne trouve misérablement plongé dans l'erreur, ne puis-je le dire sans témérité ? Nos saintes écritures auront menti, les pères de l'Église et les théologiens de presque tous les siècles seront fourvoyés, l'Église entière aura favorisé le mensonge et l'erreur grossière, et puis encore, la masse des peuples dans tous les âges aura fait fausse route, les magiciens, les théurges, les professeurs de l'art des merveilles et des prestiges auront accumulé leur fausseté sur un point où leur accord avec le catholicisme est aussi fréquent que remarquable. Vraiment, en présence de la haute question du surnaturel, n'est-il pas opportun de faire observer que les hommes de toutes les époques se divisent naturellement en trois groupes ? D'un côté, ce sont les théologiens. Ce sont de simples fidèles dont la raison s'est aidée de la science de Dieu pour éclairer l'observation des faits. Ce sont, parmi ces derniers, les véritables savants, ces hommes dont on ne saurait trop honorer la loyauté courageuse et les travaux, esprits justes, cœurs droits, hautes intelligences, auxquels rien ne coûte moins que de renier un système lorsque l'évidence la démentit. Car, où qu'ils cherchent, ce n'est jamais leur gloire avant celle de la vérité. C'est leur honneur et leur bonheur, par la vérité de la science. À l'extrémité tout opposée, figurent les magiciens et leurs adeptes, produisant et subissant des faits surnaturels, mais ramenés par eux à un point de vue qui n'a rien de favorable à l'église de Dieu. Nous couvrons-en quelquefois, mais non pas toujours, les magiciens et les magnétiseurs. C'est ce que la suite expliquera. Entre ces deux extrémités, enfin, nous voyons s'étendre la foule, des ignorants et des ricaneurs, ou des niais, c'est-à-dire de ceux que l'imbécilité vaniteuse de leur esprit réduit au rôle des rieurs systématiques. Sur les bords de cette foule, dont ils forment la frange, on distingue des hommes qui ne sont pas dépourvus ni d'intelligence ni de culture, mais leur esprit est d'autant plus subverbe qu'ils pêchent plus sensiblement par étroitesse. Ils jugent que descendre à l'examen de pareilles impossibilités, ou donner au surnaturel, en le reconnaissant, le caractère qui lui est propre, ce serait manquer de la dignité de la science. Ainsi donc, aux deux côtés, doués de quelques valeurs, ce sont l'église et les magiciens. Deux camps assez franchement hostiles. On peut me l'accorder sans hésitation. Eh bien, entre ces infatigables adversaires de tous les siècles, il est difficile de s'entendre en termes plus concordants sur la réalité des faits surnaturels et sur les phénomènes de la magie. On ne peut admettre, avec une plus franche union d'existence des esprits, auteurs de ces phénomènes, la vérité de leurs actes, celle de leurs apparitions et de leurs prestiges. Qui restera-t-il donc pour nier encore et ces faits singuliers et les agents qui se les produisent ? Toujours ce même milieu que nous signalons, et cela doit être, car le milieu répugne, d'une manière essentielle à la vérité. Toujours donc, ce milieu composé de gens qui se refusent dédaigneusement à l'étude de la question ou qui sont incapables de la résoudre. C'est-à-dire, en définitive, que lorsque dans les régions du surnaturel, nous allons laisser le merveilleux parler son langage. Les gens de négations systématiques ou de néants intellectuels qui se présenteront en ligne contre le redoutable front de bandières de la théologie et de la magie sont ceux dont les arguments se retranchent fièrement dans l'ignorance ou dans l'orgueil, comme dans la plus inexpugnable des forteresses. À quoi bon se préoccuper de ceux qui tiennent à gloire et à honneur de grossir une pareille foule ? Meurs et pratiques des démons Chapitre 2 Par qui ce globe et son atmosphère sont-ils habités ? Entrons rapidement en matière. Et d'abord, par qui ce monde, par qui le globe de cette terre et son atmosphère sont-ils donc habités ? Facile réponse. Les habitants de ce monde, ce sont des animaux et des esprits. Et pour parler un langage assez peu philosophique mais parfaitement intelligible, j'ajouterais « Ce sont des esprits logés dans des corps ou bien attachés à certains lieux ou bien encore vaguant dans l'espace et libres ou non de tout lien avec la matière. » Mais n'est-ce point effarouché son monde que de tenir un tel discours ? Un peu moins, je me le figure, que si j'eusse oser me le permettre dix mois plus tôt, mais beaucoup encore. Comment, me dira-t-on, vous croyez donc d'une fois bien ferme à ces prétendus esprits à ces intelligences actives et puissantes qui pénètrent sur tous les éléments de la nature, qui savent posséder les instruments de l'âme, c'est-à-dire les corps, et qui parlent à l'âme elle-même ? Oui, certes, j'y crois, et d'abord parce que l'Église m'enseigne leur existence. Elle me la révèle et me l'explique dans sa science profonde. Cette science prend sa source dans la parole de Dieu. Elle se grossit et, traversant les siècles, de l'observation de faits appuyés sur les témoignages les plus solides et se fortifient des inductions que les raisonnements en dégagent. J'y crois parce que l'étude et la philosophie ont lentement jeté les bases de ma croyance. J'y crois enfin parce que je suis redevable à mes propres sens et au sens des hommes les plus dignes de foi de mon intimité, de témoignages que je ne puis rejeter sans renier les lois de la certitude, c'est-à-dire le terrain même où la raison construit et élève ses édifices. Quoi de plus ? Les paroles très positives de l'Église démontrent à quel point cette foi chez elle est vive et nette et fondamentale. On composerait d'effrayantes légions du nombre de ces chrétiens, éclairées d'ailleurs par le flambeau des sciences profanes, mais que le cours de leurs études a laissé étranger à la connaissance des saintes écritures et chez lesquelles l'attentive lecture du texte divin causerait en ces matières une complète révolution d'idées. Bien plus, j'ai souvent observé que la plupart d'entre eux se figuraient péchés contre la raison et presque contre l'Église elle-même s'ils prenaient à la lettre celles de ces vérités que la parole écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit y formule de la façon la plus littérale. C'est donc à ces chrétiens, de préférence, que mes paroles diront la nature, la violence et les russes de l'ennemi contre lesquelles Dieu veut que nous combattions encore d'armée. Car, ôtez les portes et les puissances de l'enfer qui ne prévaudront point contre l'héritage du Christ, mais qui ne se laisseront jamais de lui faire une guerre cruelle, ôtez ses implacables ennemis de notre salut et déjà nous avons peine à comprendre l'armée des fidèles ou l'Église elle-même avec ses noms de militantes et de triomphantes. Déjà, nous ne comprenons plus ni le sacrement qui nous introduit dans son sein en chassant de nos personnes le démon, ni ses sources de grâces, ni ses prières, ni ses exercices, ni ses exorcismes, ni ses armes de combat. Oui, si les démons ne sont point en réalité les chasseurs et les tueurs d'âmes qu'elle nous dépeint, son histoire n'est plus qu'un tissu de comte puéril. Elle répond à l'idée qu'aiment à se former ceux qui ne trouvent de charme à l'étudier que dans la parole de ses ennemis. Ouvrons, ouvrons le livre de l'Église et lisons-y sa croyance. Il y eut un grand combat dans le ciel, Michel et ses anges combattaient contre le dragon et le dragon avec ses anges combattaient contre lui. Mais ceux-ci furent les plus faibles et ce grand dragon, cet ancien serpent qui est appelé le diable et Satan et qui séduit tout le monde fut précipité. Il fut précipité en terre ses anges avec lui. De l'Apocalypse de Saint Jean chapitre 12 verset 7 Et j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair Donc Saint Luc chapitre 10 Voilà donc la première patrie des anges déchus le ciel et les disciples du Christ se réjouissent en disant à leur divin maître Les démons même nous sont assujettis par la vertu de votre nom Éclairés par celui qui s'appelle la lumière et la vie les disciples ont reçu le don de voir cet invisible ennemi. Écoutez-les criez aux fidèles Revêtez-vous des armures que Dieu vous donne afin de pouvoir résister aux embûches et aux artifices du démon car nous avons à combattre non pas contre des hommes de chair et de sang mais contre les principautés et les puissances infernales contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits de malice répandus dans l'air Extrait du chapitre 6 de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens Soyez sobres et veillés car le démon votre ennemi tourne autour de vous comme un lion rugissant cherchant qu'elle est celui qu'il pourra dévorer Verset 8 du chapitre 5 de l'épître de Saint Pierre aux Éphésiens J'appréhende qu'ainsi le serpent séduisit Ève par ses artifices Vos esprits aussi ne se corrompent et ne dégénèrent de la simplicité chrétienne De la deuxième lettre aux Corinthiens 11, 5 Des ouvriers trompeurs se transforment en apôtres de Jésus Christ et l'on ne doit point s'en étonner puisque même Satan se transforme en ange de lumière Les démons ont donc habité ce ciel Ils habitent donc l'air et la terre Ouvrons les yeux pour voir s'ils n'habitent point aussi le corps des hommes et celui des animaux Si l'enfer n'est point peuplé par des démons qui tantôt y séjournent et tantôt obtiennent la liberté de s'en échapper Rien de moins métaphorique que les simples paroles de l'évangile qu'il me suffit pour le moment d'alléguer en réponse à ma formule interrogatoire Un jour Jésus et les disciples abordèrent au pays des Géraséniens sur le point opposé de la Galilée et lorsque Jésus fut mis à terre il vint de haut devant de lui un homme qui depuis longtemps était possédé du démon qui ne portait point d'habits et qui ne demeurait point dans des maisons Cet homme séjournait dans des sépulcres et sur les montagnes criant en se meurtrissant lui-même avec des pierres Se prosternant il lui dit à haute voix Jésus fils du Dieu très haut qu'y a-t-il de commun entre vous et moi je vous conjure de ne point me tourmenter vous êtes venus pour nous tourmenter avec le temps car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme parce qu'il l'agitait depuis longtemps en sorte que quoi qu'on le gardât lié des chaînes et des fers au pied il rompait tous ses liens et était poussé par le démon dans les déserts quels récits sont plus justement populaires moins étudiés pour tant et moins compris Jésus dit à l'esprit quel est ton nom et il lui répondit je me nomme légion parce que plusieurs démons étaient entrés dans cet homme et ces démons le supplièrent qu'il ne leur commanda point de s'en aller dans l'abîme un troupeau de pourceaux se trouvant à proximité ils le prièrent de le permettre d'y entrer ce qu'il leur accorda les démons étant sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et tout le troupeau qui était d'environ deux mille courut avec impétuosité se précipitait dans la mer où ils furent tous noyés donc dans le chapitre 8 de l'évangile selon saint Matthieu le chapitre 5 de l'évangile selon saint Marc et le chapitre 8 de l'évangile selon saint Luc nous remarquerons chemin faisant cette puissance surnaturelle du démoniaque qui parce qu'elle agit indépendamment de l'homme lui permet de rompre comme un fil tous les liens de fer contre lesquels sa chair eut dû se meurtrir contre lesquels ses os eusent dû se briser s'il y eut contre le métal d'autres actions que celles de la force humaine cependant ces puissances spirituelles ne jouissent point toujours de la liberté redoutable de se livrer au milieu de nous à leur passion pour le mal ces anges qui ont péché Dieu les a précipités dans l'abîme où les ténèbres leur servent de chaîne pour être tourmentés et tenus comme en réserve jusqu'au jour du jugement du second épître de saint Pierre au chapitre 2 mais aussi la colère disons la justice de Dieu ouvre par intervalle les portes de cette prison où paraissent être retenus et comprimés les plus coupables et plus redoutables de ses esprits le puits de l'abîme est ouvert il s'en élève une fumée dont l'air et le soleil sont obscurcis il en sort une multitude de sauterelles semblables à des chevaux préparés pour le combat leur tête porte des couronnes d'or leur visage ressemble à des visages d'hommes leurs cheveux sont comme les cheveux de femmes et elles ont des dents de lion Abaddon l'exterminateur l'ange de l'abîme est leur roi après le chapitre 9 de l'apocalypse mais deux témoins prophétiseront dit le seigneur mais après qu'ils auront achevé de rendre témoignage la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre les vaincra et les tuera chapitre 11 de l'apocalypse l'ange du ciel qui a la clé de l'abîme prit le dragon l'ancien serpent qui est le diable et Satan il enchaîna pour mille ans et l'ayant jeté dans l'abîme il le ferma sur lui et le scella afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que mille ans fûtent accompli après quoi il doit être délié pour peu de temps après que les mille ans seront accomplis Satan sera délié et il sortira de sa prison et il séduira les nations qui sont aux quatre coins du monde donc chapitre 20 de l'apocalypse les textes que nous avons cités nous permettront un peu plus tard de rapporter des faits analogues appuyés sur des autorités fort graves dans l'église catholique et si ces faits prodigieux ne puissent point dans les écritures saintes la preuve de leur existence au moins ont-ils ce livre pour garant de leurs possibilités Meurs et pratiques des démons chapitre 3 que sont les démons catholicisme et antiquité païenne nous avons pour le moment à nous demander ce que sont les démons le catholicisme le sait ce sont des anges ou des esprits de lumière déchus révoltés contre Dieu ils furent précipités du ciel c'est-à-dire du séjour du bonheur et de la lumière et condamnés à souffrir condamnés par une suite même de leur orgueil à aimer le mal à le vouloir et à le faire les ténèbres sont leur atmosphère la bassesse partie intégrante de leur nature le mensonge et la cruauté sont leur joie arrachés à Dieu les âmes qui lui doivent amour et adoration pour les lier à leur puissance et les enchaîner à leur sort voilà le travail voilà l'effort de tous leurs instants voilà le mobile unique de leurs actes voilà l'inassouvissable besoin de tout leur être mais une heureuse nécessité de notre position c'est de juger de notre sujet avec l'avantage de pouvoir varier nos points de vue transportons-nous donc en dehors du catholicisme et demandons aux pages d'appuler le résumé des notions véritables ou fausses de l'antiquité sur ses esprits l'opinion ou plutôt la science des philosophes antérieurs au théurge c'est-à-dire les philosophes célèbres de l'école d'Alexandrie les philosophes platonico-magiciens d'où le nom de théurge Apulé les a souvent devinés il est du 2ème siècle et celles des théurges eux-mêmes se retrouvent en grande partie dans Apulé c'est dire que nous y rencontrerons sous des termes menteurs un souvenir du catholicisme primitif mêlé aux enseignements que les hommes obtenaient du démon par le double commerce des oracles et de la magie les dieux vous dira Platon par ma bouche sont étrangers au contact mais non pas au soin des choses humaines il y a des divinités intermédiaires qui habitent entre les hauteurs du ciel et l'élément terrestre dans ce milieu que l'air occupe celles-ci transmettent aux dieux nos désirs et les mérites de nos actions les grecs les appellent des démons ils préident aux révélations aux enchantements des magiciens et à tous les présages chacun d'eux a ses attributions particulières ils composent les songes règlent le vol et le chant des oiseaux inspire les devins lance la foudre et s'occupent de tout ce qui nous révèle à l'avenir c'est par eux que les augures découvrent à Atus Nevius le miracle qui s'opéra sur une pierre à aiguiser ce sont eux qui dictent les vers des Sibyl les dieux du ciel ne sauraient descendre à ces détails ils sont les habitants de l'air la nature a fait d'eux des animaux aériens c'est dans cette espèce de démon que les poètes prennent ordinairement les dieux qu'ils supposent amis ou ennemis de certains hommes appliqués à élever ou à soutenir les uns ou bien à persécuter et à affliger les autres de sorte qu'ils éprouvent toutes les passions humaines mais les dieux suprêmes restent étrangers à ces troubles à ces tempêtes pour eux point de douleur point de volupté qui les transportent hors d'eux-mêmes point de variation subite point de violence étrangère point de changement spontané car rien n'est plus parfait qu'un dieu loin de là dit le philosophe païen et quelque fréquemment que l'antiquité reproduise cette thèse je ne m'avise nullement de la soutenir loin de là les démons sont des êtres animés raisonnables et sensibles dont le corps est aérien dont la vie est éternelle et dont l'âme est soumise aux mêmes agitations que la nôtre sachons-le bien si notre désir est de leur plaire nous devons ajouter une foi sincère et ferme aux diverses cérémonies des religions et aux différentes supplications usitées dans les sacrifices et dans les mystères il y a peu de différence au fond entre ces notions et celles de Proclus de Porphyre de Jean Blic d'Hermès Trismégiste etc Platon range encore parmi les démons ses esprits témoins de nos actions ses gardiens invisibles à tous à qui nous sommes toujours présents et dont l'œil est infatigablement ouvert sur nos actes et nos pensées lorsque nous sortons de la vie ce génie que chacun de nous reçoit au jour de sa naissance saisit l'homme confié à sa garde et l'entraîne devant le tribunal suprême sa mission est de l'y assister dans sa défense de confirmer ses paroles ou de rétorquer ses mensonges car pour ses gardiens aucun secret ne se dérobe dans les plus ténébreux replis de notre cœur à ce juge familier notre devoir est de rendre honneur et respect car il prévoit pour nous il nous conseille il nous protège et quelquefois par sa présence visible lorsqu'elle est devenue nécessaire il sait éclaircir les nuages de la vie nous guider dans le bonheur et corriger les amertumes de l'adversité d'après Apulé et Porphyre peut-être hésitez-vous bien à me croire que diriez-vous donc si vous entendiez Aristote affirmer combien les pythagoriciens trouvaient étrange qu'une personne leur souten n'avoir jamais vu le démon ainsi donc lorsque la savante antiquité nous expose les arcanes de sa science religieuse et philosophique science toute pétrie de vérité et d'erreur nous retrouvons au fond des choses et sous le mensonge des paroles mille précieux enseignements du catholicisme ce sont d'abord les esprits bienfaisants dont la tâche est de nous protéger contre les esprits de malveillance et contre la spontanéité de nos mauvais instincts ce sont ensuite les dieux suprêmes et les divinités inférieures c'est-à-dire les démons placés chacun dans leur rôle et dans l'ordre et le rang qui peut-être bien reproduisent les échelons de la hiérarchie infernale les uns parmi ces derniers se posent en usurpateurs de la puissance de dieu qu'ils semblent démembrer et se partager en se décernant ses hauts attributs les autres figurent comme des serviteurs intermédiaires comme les valets des dieux et souvent même comme le rebut et l'ignominie de la milice de l'abîme en un mot ces esprits afin de nous vacre par les séductions ou par la terreur revêtent à l'envie toutes les variétés de formes imaginables depuis la similitude du dieu suprême et parfait jusqu'à celle du vil et malicieux scélérat qui cherche et poursuit le bonheur dans des angoisses et le désespoir de sa victime mais à qui sont évolus ces différents rôles et comment savoir si la distribution qui leur en est faite se trouve être pour ces diverses sortes d'esprits soit une prérogative soit une flétrissure peu nous importe ces détails d'intérieur et ces arrangements de famille nous nous contenterons de rappeler que d'après l'opinion de théologiens fort graves que sont rusca tiré de combis etc une inégalité très grande règne entre les démons distingués par ordre si l'on ne redoute point de s'égarer dans le monde des suppositions il est permis de s'imaginer que chacun de ces ordres correspond à celui de la milice céleste où ces démons brillaient avant leur chute des éblouissants reflets de la gloire de Dieu aux uns moins de perversité aux autres plus de puissance et d'éclat dans le mal selon l'antique élévation de leur ordre selon Laurent que jadis chacun d'eux est occupé rien ne serait plus conforme d'ailleurs à la loi qui régit la chaîne générale des êtres puisque dans la nature tout se déroule par échelon tout se dégrade ou se gradue par nuance cette question paraîtra sans doute foisive et pourtant si l'étude ou le temps y ajoute quelques lumières elle ne sera point sans utilité pour l'explication d'une multitude de phénomènes où les démons épuisent tantôt les grandeurs et tantôt les puérilités et les petitesses extrêmes de l'orgueil et de la malice Meurs et pratiques des démons chapitre 4 quels sont les esprits qui nous apparaissent bientôt peut-être les apparitions de ces anges déçus dont nous nous entretenons seront pour nous un fait inondé des lumières de l'évidence mais parmi les esprits qui franchissent les barrières de notre brumeuse nature pour nous apparaître ne se présentent-ils jamais que des démons ne sommes-nous point aussi facilement visités par des âmes humaines et dans ce cas d'où sont ces âmes que sont-elles devenues après le trépas quel est leur sort que nous enseigne à ce sujet la théologie et qu'en pensait l'antiquité païenne car les erreurs du paganisme ne furent la plupart du temps qu'une forme de vérité primitive que l'homme se plut à couvrir d'un voile à draper d'un linceul et dont son orgueil violenta les mœurs et les allures ce que les anciens croyaient de l'âme a pulé le résum en deux mots d'une manière presque complète dans son livre des métamorphoses ou de l'âne d'or l'âme humaine enfermée dans le corps est appelée démon démon et ce démon notre langue peut le nommer un génie je hasarde ce terme parce que le dieu qu'il représente est l'âme de chaque homme dieu immortel et qui cependant naît en quelque sorte avec l'homme dans un autre sens l'âme humaine dégagée du corps se nomme encore démon elle est ce que l'ancienne langue latine désigne par ce terme de lémur parmi ces lémur les indivinités paisibles et bienfaisantes sont chargées du soin de leur postérité l'appellation de l'arve domestique l'appellation de l'arve désigne au contraire ceux que leurs crimes en cette vie ont privés d'un séjour heureux et qui errant dans une sorte d'exil sont le fléau des méchants et la vaine terreur des bons lorsqu'on ignore si le génie si le lémur est lard ou larve on le nomme dieu man titre d'honneur qui ne doit appartenir qu'à ceux dont la vie fut réglée selon les lois de la justice et que les hommes ont divinisé cette division des démons ne regarde que ceux qui vécurent dans un corps humain car il en est une foule d'autres qui ne furent jamais soumis au lien du corps et bien ces esprits séparés de leur corps sont ceux que notre langage vulgaire désigne par le nom d'âme en peine de revenants de fantômes lorsqu'ils apparaissent aux yeux des mortels sous une forme sensible les catholiques ont-ils quelques raisons qui les engagent à considérer comme réelles ces manifestations ou qui les en détournent un si grand nombre d'agents naturels peuvent impressionner le sens de l'homme et par un désordre momentané créer des illusions dans son âme susciter des fantasmagories qui le porteront quelquefois à douter de lui-même qui le contestent mais en dernière analyse des chrétiens peuvent-ils croire à la réalité de ces apparitions lorsqu'ils se sont préalablement entourés des conditions philosophiques sur lesquelles toute certitude doit étendre sa base un mot de la Bible va nous répondre Samuel était un juste et il sortit bien effectivement de sa tombe ou du moins il se manifesta comme sortant de sa tombe aux paroles magiques et sacrilèges de la pitoniste d'Andorre c'est ce que nous enseigne le premier livre des rois au chapitre 28 confirmé par un chapitre de l'éclésiastique chapitre 46 verset 23 plus tard lorsque notre sauveur mourut sur la croix des sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection ils entrèrent dans la cité sainte et furent vus de plusieurs personnes d'après saint Matthieu chapitre 28 verset 53 les âmes des bienheureux les âmes du purgatoire et celles des tannées peuvent également nous apparaître et nous pouvons les voir dit la théologie mystique de Shram ces dernières sont comme les héros de la justice divine et leurs manifestations s'accomplissent en guise de haut enseignement assez de prodiges sont opérés s'opèrent tous les jours en Amérique et jusqu'au milieu de nous par l'intermédiaire de personnes que les esprits ont élus ou même par l'intermédiaire de simples objets inanimés assez de milliers de personnes et je suis du nombre ont été témoins de quelques-uns de ces prodiges pour que l'on puisse raconter des faits du surnaturel les plus bizarres sans trop effaroucher des hommes de bon sens qui tout naguère vous eussent fermé la bouche avant de donner la peine de réfléchir ou d'examiner toutefois si le lecteur se sent d'humeur à rire de ma première narration qu'il se dérit d'un instant rien de mieux mais avant de nous juger espérons qu'il voudra terminer la lecture de cet opuscule à ce propos donc les annales de la société de Jésus citées en ce point comme authentiques par le professeur de théologie Thiré l'un des principaux auteurs sur lesquels s'appuie la théologie mystique de Shram Ad Uzum Directorum rapporte un trait qui s'il n'est point une vérité philosophiquement établie témoigne au moins de la foi des catholiques sur cette matière elles nous disent qu'une jeune fille du nom de Catherine était venue à mourir au Pérou après cette fait un jeu de profané par ses sacrilèges le sacrement de pénitence la certitude de la condamnation de cette jeune fille frappa bientôt de terreur ce qu'il avait antérieurement connu car à peine eut-elle rendu le dernier soupir que son rôle devient celui des démons envoyés par l'enfer pour tourmenter les vivants un cheval doux et paisible jusqu'à ce jour tomba tout aussitôt dans des accès de fureur brisa les liens qui le retenaient et de ses ruades fit trembler les murailles les chiens témoignèrent de leur crainte par de longs et lugubres hurlements un jeune homme fut tiré par le bras hors de son lit une des servantes frappait à l'épaule et d'un invisible coup de pied en conserva la marque pendant plusieurs jours aussitôt que fut mis en terre le cadavre de la jeune fille qui s'était immédiatement putréfiée une grêle de tuiles et de briques tomba sur les toits des maisons à la vue des habitants de la ville une des servantes vit Catherine saisir un vase et le briser avec un horrible fracas la maîtresse de la maison émue de ce bruit et entrant dans la pièce d'où il partait une moitié de briques vint frapper le mur avec une violence inouïe une image du Christ ayant été le jour d'après collée sur la muraille en fut arrachée en présence de tous les habitants du lieu et déchirée en trois lambouts j'abrège ce trait que je choisis entre mille et qui figure parmi les exemples donnés comme fort rare d'ailleurs des apparitions de damnés d'après les mêmes autorités lorsque les âmes du purgatoire se manifestent à nos regards leur désir n'est pas le moins du monde d'exciter dans notre esprit un sentiment de terreur leur but est de recouvrir à nos prières c'est de solliciter de notre compassion des oeuvres qui les affranchissent de leur peine et dont l'utilité soit réciproque c'est ici le lieu d'écouter un récit de Saint Grégoire Germain évêque de Capoue ayant été envoyé par son médecin à des eaux minérales Thermis Angularibus vit apparaître devant lui dans les termes le fantôme de Pachaz l'évêque saisi de frayeur lui demanda ce que pouvait faire en ce lieu un homme d'une si haute dignité car Pachaz avait été diacre du Saint-Siège Seigneur reprit passage c'est dans ces termes que je subis ma pénitence et je viens vous supplier d'adresser pour moi vos prières à notre Seigneur priez priez et revenons en ce lieu si vous ne me voyez plus apparaître sachez que vous êtes exaucé Germain pria revint et Pachaz ne se fut plus voir donc tirer Saint-Grégoire livre 4 dialogue chapitre 39 De tels prodiges ne sont point très rares et je pourrais ajouter à ce récit des relations curieuses dont je tiens les détails circonstanciés de prêtres et de laïcs aussi éclairés que seins d'esprit et de corps plusieurs de ces apparitions qui s'étaient manifestées sous forme de colonnes de vapeur s'affaissant et disparaissant avec une sorte de sifflement après que des paroles en étaient sorties me rappelèrent une de ces singularités de l'obsession du presbytère de Seedville dont je donnerai plus tard une brève analyse mais un fait que je ne puis appuyer sur une autorité connue et que je ne dois point à mon observation personnelle je m'abstiens de le citer l'expérience de personnages très compétents nous enseigne que s'il est quelque chose de rare c'est l'apparition des damnés et leur intervention dans les affaires des vivants quant aux apparitions des âmes du purgatoire elles se répètent à des intervalles plus rapprochés enfin les manifestations sensibles des démons qui aiment à nous entraîner dans l'erreur en se faisant passer pour les âmes des morts l'emportent considérablement en fréquence sur tous les visites de ce genre toujours d'après le tiré cité de Dieu dans le chapitre suivant vous serons amenés à nous entretenir de cette ruse si l'esprit qui se manifeste est d'un damné vous est-il dit l'apparition surgira de préférence dans les lieux où mourut soit un infidèle soit un homme dont la renommée a fait valoir les actes ou les sentiments antichrétiens vous entendez alors des bruits étranges des clameurs stridentes des voix d'incohérent discours et les objets inanimés se meuvent à vos yeux et transportent d'une place dans une autre puis enfin je ne sais quelle molestation quelle taquinerie quel mot ou quelle torture suivent ou accompagnent ces détestables phénomènes l'âme qui subit la rude épreuve du purgatoire inspirera peu de terreur on ne doit redouter de sa part aucun fléau nulle impatience n'éclatera dans ses gémissements et dans ses soupirs les paroles qu'elle adressera seront exemptes de tout péché elles respireront l'humilité la soumission elles auront pour but le soulagement tout spécial de cette âme et si Dieu permet de telles apparitions ce sera généralement dans des lieux saints dans des églises surtout ou bien encore dans des endroits hantés presque aussitôt après le décès de quelques fidèles morts dans les sentiments de piété toujours d'après tirer mais lorsque c'est un démon qui sort de son infernale invisibilité pour frapper en nous les sens de l'ouïe et de la vue son apparence n'est que rarement celle de la forme humaine le plus souvent vous voyez bondir auprès de vous un monstre un animal féroce ou grossier comme dans l'exemple de Saint Athanase sa présence est annoncée par des bruits inexplicables par des clameurs sauvages inouïs qui semblent caractériser les démons puisque nul autre esprit n'accompagne de la sorte son apparition s'il parle ce doit être pour blasphémer ou pour révéler des choses dont la connaissance dépasse la portée naturelle des facultés de l'homme et le conduit au mal aux fléaux dont les démons nous affligent nous les reconnaissons puisque telle en est la gravité qu'aucun esprit humain ne saurait en engendrer des pareils nous les reconnaissons également au service qu'ils nous rendent en ce que les actes surpassent les forces de l'homme ce sont des crimes c'est une violation des lois de la nature c'est le résultat presque évidemment nécessaire d'un pacte tacite ou expressément formé ne s'agit-il que de jeu de l'utinerie de bagatelle s'il s'y mêle et s'y glisse du surnaturel ce sont encore les démons qui opèrent et c'est au résultat que vous les reconnaîtrez comme le lion se reconnaît à sa griffe déjà sous plus d'un rapport l'histoire des tables tournantes et la confirmation de ces dernières paroles Meurs et pratiques des démons chapitre 5 les démons peuvent nous apparaître sous des formes divines et sous la forme d'âmes humaines la théologie mystique de Shram exprime en termes formels une vérité que nous répéterons fréquemment et qui reçut la sanction de tous les siècles c'est qu'il est donné aux démons de se manifester à nous d'une manière sensible soit qu'ils se traduisent à nos yeux sous une apparence qui nous frappent de terreur soit qu'ils s'environnent de gloire et de suavité en revêtant de lumière les formes angéliques qui les travestissent les corps à l'aide desquels ils savent déguiser leurs hideux aspects dans des circonstances sont bien effectivement des corps mais les tissus apparents de la chair ne couvrent point nécessairement une organisation semblable à la nôtre voilà la différence c'est donc à la lettre que nous pouvons entendre Saint Paul lorsqu'il nous dit Satan lui-même se déguise en ange de lumière dans la deuxième lettre au Corinthien chapitre 2 verset 14 quelquefois même il ose revêtir jusqu'à la similitude du Christ et ce fut sous ses traits vénérés qu'il fit voir à Martin au moment où l'âme de ce grand saint allait prendre son élan dans la gloire de Dieu les démons ont su se donner de tout temps avec une impudence l'apparence de la divinité port fort les partage en bon et en mauvais démon ce qui équivaut à dire en ange de lumière et en ange de ténèbres si les mauvais démons exigent nos hommages dit-il c'est que le démon est dans leur nature même c'est que le but définitif ou converge leurs efforts est de passer pour des dieux et que le pouvoir qui est à leur tête veut recevoir nos adorations en qualité de Dieu suprême mais lorsque notre imagination n'a reçu l'atteinte d'aucune affection morbide lorsque nous ne nous sentons point en proie aux hallucinations que suscite le travail d'un cerveau délirant lorsque nos têtes évitant de s'échauffer au rayonnement de la folie publique ne se sont point imprégnées du virus de la contagion la raison nous permet-elle d'admettre que les âmes ou les démons puissent ouvrir avec nous un commerce habituel et réglé la bouche du sage prononcera-t-elle sans imprudence que de simples formules tiennent à nos ordres les habitants radieux du ciel ou les formidables puissances de l'abîme le front levé oserons-nous croire que le son de nos lèvres que le geste de nos mains amène à nous ces esprits non poids sous un aspect qui glacerait d'effroi le son de nos veines mais revêtus de formes épurées et comblées des dons qui sont les charmes de nos souvenirs lorsque nos songes voyagent et s'élèvent vers les objets chéris que nous a disputés le tombeau je ne sais si j'ose le penser les paroles semblent se déroper à ma langue aussitôt que je m'essaye à l'affirmer et cependant si le témoignage humain conserve sa valeur quelle est la forme la plus commune sous laquelle les esprits de ténèbres aiment à se jouer de nos sens et de nos sentiments et surtout de nos jours où les évocations passent à l'état de faits vulgaires c'est la ressemblance des personnes que poursuit témérairement notre pensée après que la mort nous les a ravis déjà saint Augustin disait de ses esprits nature perfide subtile prompte à tous les métamorphoses ils se font tour à tour dieu démon ou âme de trépassé d'après la cité de dieu chapitre 10 ligne 10 et rien ne nous étonnera dans ces termes puisque l'essence de la nature des démons est celle des anges puisque si quelque chose est certain c'est que les anges ont eu pour mission de représenter dieu dans la genèse le livre de tobie etc jésus-christ ou des personnages humains comment serait-il plus difficile aux démons de représenter des damnés des âmes éprouvées par les souffrances du purgatoire ou des esprits réunants de gloire et de bonheur lorsque dieu qui nous a mis sur nos gardes par ses conseils les y autorise d'après Tireh d'après Ruska des inferno et le statu démonum il nous serait donc permis de tenir pour des faits d'un ordre possible des exemples d'apparition diabolique ayant lieu sous forme d'âme dans les myriades d'évocations quotidiennes qui bouleversent aujourd'hui tant de cœurs et tant de cerveaux sur le sol aventurier de l'Amérique de nos jours hélas au sein même de la vieille Europe assez de téméraires osent ressusciter l'idolâtrie assez se livre à ces actes abominables où le démon est la puissance dont il se rélicite l'action et bien parmi ces téméraires eux-mêmes qui prêtent au démon leur personne et se font ces porte-parole en qualité de médium ou d'extatique n'est-il point qui nous rendent un éminent service n'en est-il point qui reconnaissent comme s'ils avaient reçu mission de nous ouvrir les yeux que les âmes dont la prétention est de représenter tel ou tel personnage décédé peuvent naître en définitive et ne sont en toutes sortes probabilités que de mauvais esprits j'appelle Swedenborg qui apparaît tout aussitôt dit un des esthétiques ou des nécromanciennes citées dans le livre si dangereux pour les ignorants ou pour les simples de monsieur Kahnier je lui ordonne de se retirer s'il est un esprit faux il avance pouvez-vous être remplacé par un mauvais esprit non tant que vous me désirez avec l'intention pure de vous instruire quelle russe satanique que si au contraire vous agissiez avec mépris et autorité je ne viendrai pas un autre pourrait venir et vous tromper Sir Walter Scott cet homme si véritablement admirable lorsqu'il ne parle sous l'emprise d'aucun préjugé semble avoir pris à tâche de nous prouver dans ses lettres sur la démonologie jusqu'à quel degré d'aveugle entêtement peut s'étendre l'esprit de système et la manie de la dénégation lorsqu'il se raillait de satan tel que nous le soyons décrit dans certaines pièces juridiques du Moyen-Âge c'est-à-dire séduisant ceux qui s'écartent de l'église les liant à sa puissance par toutes les fibres du cœur lorsque sa plume moqueuse nous le dépeignait reproduisant auprès de ces personnes égarées la voix les discours les sentiments les plus tendres objets de leurs affections que la mort leur avait ravi que faisait-il il se raillait je ne dis point du Moyen-Âge tout entier et de toute l'antiquité savante mais il faisait plus et sans autre autorité que celle d'un scepticisme sans base il se posait par anticipation contre des milliers d'individus de toute classe témoins aujourd'hui dans les deux mondes de ces faits que l'on ne saurait trop détester et dont il est difficile de redouter assez les fécondes et cruelles conséquences de ces faits